bonjour tout le monde c'est Soudaf avec vous on va réaliser aujourd'hui une recette de saison c'est une confiture d'orange bien parfumée à la cannelle la recette est très très simple et facile il faut juste s'y prendre à l'avance comme par exemple ici je vais macérer mes oranges dans le sucre la nuit pour passer à la cuisson de bon matin la recette est de toute simplicité on aura besoin d'orange par exemple ici j'ai un kilo d'orange c'est des oranges que j'ai épluché à vif j'ai enlevé toute la membrane blanche j'ai essayé d'enlever le maximum de la membrane blanche pour ne pas avoir beaucoup d'amertume c'est exactement un kilo pesé tel que donc c'est pas avec la peau alors j'ai prélevé le zeste de deux oranges pour parfumer ma confiture j'ai aussi ajouté de la cannelle aussi pour parfumer la confiture et le sucre pour un kilogramme d'orange nette je vais utiliser 800 grammes de sucre sachant que mes oranges sont un peu acides donc si vos oranges sont un peu sucrées essayez de diminuer un peu de sucre je place les oranges coupées dans une marmite à fond épais j'ajoute par dessus le sucre ainsi que le zeste d'orange et les bâtonnets de cannelle on introduit bien le tout et on laisse comme ça macérer toute une nuit comme vous voyez là j'ai bien introduit tout le sucre aux oranges je vais couvrir et laisser cette marmite comme ça sur le plan de travail jusqu'au lendemain voilà mes amis comme vous voyez les oranges après toute une nuit je vais tourner un petit peu juste pour que s'il y a du sucre déposé en bas je le mélange encore une fois et je vais mettre à cuire sur feu moyen un truc bien important dans la préparation des confitures est écumé donc enlever la mousse cette mousse qui va apparaître à la surface de la confiture la confiture est bien prête pour savoir si la confiture est bien cuite on prend un peu du jus de la confiture on le met comme ça dans une assiette vous voyez comment ça coule c'est pas trop liquide du coup la confiture pour moi elle est prête donc je vais remplir mes jarres que j'ai lavé et stériliser avec la confiture que j'ai préparée comme ça on ferme bien la jarre et on renverse comme ça jusqu'à refroidissement total de la confiture voilà ma réserve de confiture d'orange est prête pour cet hiver j'espère que vous aussi vous allez réaliser cette recette merci de m'avoir suivi n'oubliez pas si vous ne l'avez pas encore fait de vous abonner à la chaîne youtube et de cliquer j'aime et on se voit avec la prochaine réalisation